Bonjour à tous et bienvenue sur Audiofield Détendue. Aujourd'hui, on va parler d'un ensemble stéréoactif du constructeur danois, Système Audio, avec les Legend 5 II Silverback Wireless, prêtés par Futureland. Et on les remercie grandement pour la confiance qu'ils nous accordent pour ce test. Les Legend 5.2 Silverback sont des enceintes bibliothèque active, basse réflexe. Ici, dans une version blanche, satinée du plus bel effet avec un petit liseré boisé, entourant la face avant, et elles sont très compactes, elles mesurent à peine 32 cm de haut. Elles sont livrées avec des caches magnétiques blancs sur notre version. On retrouve également deux câbles d'alimentation au format IEC, et comme nous avons le pack Wireless, nous avons un deuxième carton avec le Stereo Hub Plus, qu'on retrouve ici au milieu. Car ce sont des enceintes qui peuvent fonctionner autant en filaire qu'en sans fil, et d'emblée on peut vous dire qu'on aime quand un système peut s'adapter à une installation traditionnelle ou totalement connectée. Le Stereo Hub Plus est un concentrateur permettant de raccorder des sources filaires et de faire office de pré-amplificateur sans fil WISA. WISA utilise un protocole réseau basé sur du Wi-Fi pour connecter des appareils entre eux avec une qualité maximale de 24 bits 96 kHz. L'énorme avantage de cette technologie non propriétaire, c'est qu'on peut connecter entre eux plusieurs appareils de marques différentes du moment qu'ils sont certifiés WISA. Compact et facilement intégrable, le Hub Plus dispose d'une connectique complète avec trois optiques, une entrée coaxiale, une entrée auxiliaire au format jack 3.5, un RCA, une prise HDMI ARC, une prise USB pour le raccordement d'une clé USB et une autre au format USB-B pour le raccordement d'un ordinateur ou d'un NAS pour l'utiliser en DAC externe. Attention, il n'y a pas de sortie pour attaquer un ampli ou des enceintes actives. Ces dernières doivent être obligatoirement compatibles WISA. Pour la connectivité sans fil, on retrouve les habituels Bluetooth, Wi-Fi, Airplay, Chromecast, DLNA, Spotify et Tidol. Et il existe également un second Hub pour une configuration multicanale avec plein d'entrées HDMI. Le boîtier est bien évidemment pilotable par une application iOS ou Android qui est basique et se concentre sur l'essentiel. On retrouve la gestion du volume, le réglage des sources, la position, la distance et le niveau des enceintes ou d'un caisson. On peut appliquer également une fréquence de coupure dans un ensemble 2.1 et un système de calibration automatique est disponible sur iOS. On n'a par contre pas de lecteur intégré à l'application. Pour cela, il faudra passer par l'application Google Home. On retrouve enfin une magnifique télécommande Bluetooth en aluminium vraiment très bien finie et rétroéclairée avec une indication du volume et de la source en cours de lecture. Revenons aux enceintes. Sur la face avant, on retrouve un haut-parleur de grave avec le Legend 5.4 de 13 cm à membrane carbone. Le constructeur indique que ce haut-parleur permet un débattement plus important de 40% par rapport à un haut-parleur équivalent conventionnel. Le Twitter DTX breveté est un modèle Softdome de 25 mm avec une dissipation thermique optimisée. Nous n'avons pas pu trouver de courbe de fréquence pour cette version active. On suppose que la fréquence de raccordement dépend du profil RAM tweak. En comparaison sur les versions passives des Legend 5.2, le raccordement se fait à 1900 Hz. La réponse globale de l'ensemble est quant à elle de 40 à 25 kHz à plus ou moins 1,5 dB. A l'arrière, on note en partie haute un évent tubulaire et en partie basse, le fameux module Silverback qui abrite une amplification classe D totalisant 150 W par enceinte. On a 75 W pour le grave et autant pour le Twitter. Le module s'occupe également du filtrage actif, du DSP et propose un très efficace système de basses adaptatifs par rapport au niveau d'écoute. Le panneau arrière du module Silverback propose deux modes de connexion, XLR pour une utilisation classique avec un préamplificateur traditionnel, sans connectivité sans fil, et la fonction WISA permettant un raccordement sans fil au UP+, avec la possibilité d'indiquer la position de chaque enceinte dans une configuration stéréo ou home cinéma. Le port USB service quant à lui permet à l'utilisateur d'utiliser les profils RAM tweak. RAM tweak permet de télécharger sur le site de système audio des optimisations pour le DSP. On trouve par exemple des réglages pour avoir un grave qui descend plus bas ou des aiguës plus montants. Lors de nos tests, nous avons utilisé deux profils, le RT200X, présent d'origine sur nos enceintes, et la version RT300, censée être la plus analytique. On a testé ces Legend 5.2 Silverback pendant plusieurs jours, et ce qui ressort en tout premier lieu, c'est l'amplification extrêmement généreuse et bien dimensionnée pour ces enceintes. Les haut-parleurs encaissent sans broncher, des volumes d'écoute très élevés. Le grave est incroyable venant d'un si petit haut-parleur. Il est propre et vif, il n'y a vraiment rien à redire. On avait un peu peur d'un éventuel écoulement d'air audible à travers les vents, vu les débattements importants du woofer. Et il est vrai qu'on a entendu deux ou trois fois des écoulement d'air. C'est rare, mais si vous écoutez de l'orgue par exemple, les notes les plus basses peuvent vraiment poser problème. Le tweeter est également une belle pièce, la spatialisation est excellente grâce à son guide d'ondes travaillé. On a une belle définition, surtout sur des instruments à cordes. Il manque selon nous du poids dans le médium, malheureusement c'est inhérent à quasiment toutes les enceintes de voix. L'équilibre global est bon et ce sont des enceintes assez neutres avec une toute légère dominante dans le grave. Les légendes 5.2 Silverback par contre sont très à l'aise sur de la musique live. On pourra également faire de la correction de pièces avec l'application Acoustic Room Service. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur iOS car la qualité des micros est trop variable sur Android. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sur cet ensemble, la plupart de nos points négatifs ne concernent pas directement les enceintes, mais plutôt le hub. Par exemple, l'entrée auxiliaire jack n'est pas vraiment utile. Une deuxième prise RCA était peut-être plus pertinente. Nous n'avons pas de prise Ethernet pour le raccordement réseau ou encore l'obligation d'utiliser l'application Google Home pour la configuration. On regrette aussi l'absence d'autocalibration sur Android à cause de la variabilité qualitative des micros. Et l'application reste très rudimentaire. Concernant les enceintes, c'est surtout le bruit d'écoulement d'air s'échappant de les vents qui nous a posé problème. Même si c'est rare, c'est quand même assez désagréable. En point fort, on retrouve une connectique numérique vraiment complète, la télécommande en aluminium très qualitative qui s'illumine quand on la prend en main. Vraiment, cette télécommande, c'est une référence. Et pour les enceintes, on retrouve la générosité de l'amplification, un grave rapide et impressionnant pour un 13 cm, la spatialisation et la dynamique de l'ensemble, et enfin la finition excellente des enceintes. On arrive enfin à notre conclusion. Les Legend 5.2 Silverback sont vraiment de très bonnes enceintes de voix. Les haut-parleurs sont très qualitatifs sur le plan sonore et technique. C'est malheureusement les vents qui viennent un peu gâcher la fête sur certains morceaux. Une petite mise à jour du DSP pour régler ce souci de la part de système audio serait super. Le Stereo Up Plus est très bien pensé, nous n'avons jamais eu de coupure audio avec les enceintes. Et le protocole Wiza préserve très bien la qualité d'origine du signal. Sa télécommande est agréable à l'usage et permet de s'affranchir de l'application. C'est un très bon point. Enfin, ce pack est disponible au prix de 3049€ chez Futureland, en blanc satiné ou en noir. Cette vidéo est terminée. Encore une fois, merci à Futureland pour le prêt de cet ensemble. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo.